des loges il y avait sous l'Ezrat Israël là c'est ce qu'on a vu, ils sont en dessous de l'Ezrat Israël comme vous pouvez le voir aussi ici, une loge là et là qui sont sous l'Ezrat Israël donc là on est dans les retachies, on monte, on arrive à l'Ezrat Israël sous ça il y avait deux loges, à quoi servaient ces loges ? Chez Cham, dans ces loges, à l'Evim, Notimaki Norot les Vim mettaient les arbres, les luttes, les cymbales et tous les ustensiles de musique, tous les instruments de musique ils les mettaient là-bas, à l'intérieur, vu qu'ils chantaient ou bien Simcha Bet HaShoye va sur ces marches là, ou bien donc juste derrière, derrière cette porte là, donc il y avait les trois marches sur lesquelles ils se mettaient le Dukhan, la tribune sur lesquelles ils chantaient au moment des sacrifices Sur la tribune qui montait de Ezrat Israël à Ezrat Konim donc on peut voir ici Le Rame va nous définir maintenant en quelles loges sont saintes à l'intérieur quelles loges ne sont pas saintes à l'intérieur il y a des différences, quand on dit saint et pas saint, évidemment dans le temple tout était saint mais à différents niveaux de sainteté quand le Rame va nous dire saint, il parle de cet endroit de Lazara quand on dit qu'il n'est pas saint, donc c'est déjà à l'autre endroit donc évidemment, ça aussi c'est saint juste par rapport au niveau du temple ça c'est ce qu'on appelle Bakodesh qui est dans le saint il y a une différence, ce qui est cet endroit là ou un autre endroit parce que, par exemple, les sacrifices on les fait dans la Lazara donc c'est cet espace qu'on fait dans la Lazara d'ailleurs, dans la Lazara même il y a des endroits où on fait les Kodashim donc les choses qui sont extrêmement saintes comme le Khatat, le Ola, le Hashem, le sacrifice expiatoire le Holocaust et d'autres qui sont dans le coin de Lazara, donc il y a au Tzafan, comme on l'a déjà appris précédemment contrairement au Kodashim Kalim donc les autres sacrifices donc ils ont une sainteté qui est plus légère comme par exemple le Shlamim qu'on peut faire même ici ce qu'on appelle Achoréa Kapor être ici dans ces endroits là on peut faire aussi les sacrifices et il y a aussi à savoir il y a des choses qu'on doit manger lorsqu'on est dans le Kodash dans les saints, dans la Lazara d'où l'importance de savoir certaines loges est-ce que c'est des loges qui sont à l'intérieur qui sont Kodash ou bien qui sont Khol et justement le Rame va nous dire on va dire oralement que ceux qui sont ouverts au Khol, au Profan et bien à l'intérieur aussi c'est Profan donc par exemple deux loges que nous venons de voir il y a un instant la loge qui est ici la loge qui est ici donc ils sont en dessous là alors vrai qu'ils sont en dessous la Ezrat Israël donc ils sont sous un endroit qui est saint sous la Lazara mais vu que leur ouverture et la Khol est dans le Profan vu que ça s'ouvre donc sur la Ezrat Tzachim c'est la raison pour laquelle que bien qu'eux ils sont dans le Kodesh dans le Saint mais leur ouverture est sur le Profan et bien elles sont Profan contrairement par contre nous allons voir que si la loge elle est ouverte dans le Saint bien qu'elle-même se trouve dans le Khol et bien elle est quand même sainte par exemple le Rame ne me donne pas cet exemple j'espère que je ne me trompe pas a priori donc le Rame a de toute façon a déjà dit que cet endroit là c'est Kodesh là c'est le Bet-Amoqued il y avait une partie qui était Kodesh une partie qui est Khol vous voyez ici donc ça c'est un endroit qui est dans le Khol qui est dans le Profan il n'est pas dans la Hazara mais il y a une porte donc qui rentre dans le Kodesh dans le Saint et bien il est considéré ces endroits là donc seraient considérés Saint d'après ce que le Rame va nous dire en plus du fait que le Rame a déjà dit que ces deux endroits là étaient Kodesh comme on l'a déjà appris précédemment dans un des cours donc les loges qui sont construites dans le Saint ils sont ouvertes aux profanes donc on a déjà montré c'est quoi Saint et profane le Saint c'est ce qui est dans la Hazara et la Chole donc ce qui peut être par exemple Ezra Tnashim ou le Harabay tout le monde du Temple sur leur toit était égal avec le sol de la Hazara et bien leur intérieur est profane et leur toit par contre au-dessus de ces Kodesh c'est Saint donc par exemple pour ces loges là ce qui est au-dessus c'est Saint vu que leur sol il est égal à la Hazara qui est au-dessus leur toit est Saint mais à l'intérieur c'est profane et s'ils ne sont pas égaux au sol de la Hazara ils sont plus haut même que le sol de la Hazara dans ces cas là pas seulement que l'intérieur est profane mais même le toit vu que le toit donc n'est pas au même niveau que le sol de la Hazara et bien le toit aussi est profane pourquoi ? car les toits des loges et à l'Iot c'est le deuxième étage si on peut appeler ça des greniers donc ils sont dans le Temple l'Onit Gatshu n'ont pas été n'ont pas reçu la sainteté de la Hazara les Fikha c'est la raison pour laquelle Gagim Elu c'est toi là on ne peut pas manger des Kochi Kodashim parce que les Kochi Kodashim les sacrifices sont extrêmement sains que les Koanim doivent manger dans la Hazara ils doivent le manger dans l'endroit qui est la Hazara vu que ces toits là ne sont profanes vu qu'ils sont plus haut que le sol de la Hazara donc on ne peut pas manger là-bas les sacrifices qui sont sains des saints avec le Shratim Kochi Kodashim et non plus on ne peut pas faire la Shrita des Kochi Kodashim des saintetés des choses qui sont légères mais au moins ça doit être fait dans la Hazara même si ce n'est pas dans le côté de Safon nord de la Hazara on a dit on peut le faire partout les Kochi Kodashim leur Shrita les abattages rituels mais ça doit être fait au moins dans la Hazara ici si nous avons une loge que son toit on dépasse elle n'est pas au niveau du sol de la Hazara elle n'est même pas considérée la Hazara donc évidemment qu'on ne pourra pas faire même des Kochi Kodashim là-bas on ne pourra pas faire la Shrita vu que ce n'est pas considéré la Hazara dans le sens inverse de ce qu'on a dit dans la Halacha précédente ce qu'on a dit dans la Halacha précédente c'est s'ils étaient construits dans le sein et ils étaient ouverts au profane maintenant dans cette Halacha c'est s'ils sont construits dans un endroit qui est profane évidemment encore une fois profane entre guillemets comme dans le mont du temple ou dans la Ezra T'Nashim dans la cour des femmes et ils sont ouverts la Kodesh donc ils sont ouverts à la Hazara dans ces cas-là leur intérieur c'est un endroit qui est sain pour manger les Kochi Kodashim des choses qui sont extrêmement saines comme par exemple le sacrifice expiatoire mais on ne peut pas faire la Shrita des sacrifices donc ils sont dans une sainteté qui est légère entre guillemets comme le sacrifice de Shlamim vu que ces Lojda n'ont pas la sainteté de la Hazara celui qui rentre là-bas dans cet endroit-là alors qu'il est dans un état d'impureté en général quelqu'un qui est dans un état d'impureté qui rentre dans le temple et bien il peut recevoir 39 coups ou bien qu'il va recevoir donc qu'il va être coupable de carrière de retranchement mais lui il ne va pas recevoir ça pourquoi ? parce que ces endroits-là n'ont pas la sainteté de la Hazara en ce qui concerne les toits de ces loges-là qui sont construites dans le profane et qui sont ouvertes dans le sein ils sont ils sont à 100% considérés quand ils sont 100% ils sont donc ils ne sont pas Kodesh ils sont profanes les souterrains qui se trouvent sous le mont du temple mais qui sont ouverts à la Hazara donc la Hazara qui est Kodesh qui est saint alors c'est la raison pour laquelle qu'ils sont Kodesh avec le principe qu'on a appris avant vu qu'eux ils sont dans le profane mais ils sont ouverts au sein ils sont saints les souterrains qui sont ouverts au mont du temple et non pas à la Hazara eux ils sont profanes en ce qui concerne les fenêtres qu'il y a dans la muraille de la Hazara donc la Hazara a une muraille tout autour et s'il y a une fenêtre dans une de ces de cette muraille l'épaisseur de la muraille quand on dit l'épaisseur de la muraille c'est à dire les commentaires expliquent qu'il s'agit de l'épaisseur de la muraille qui est au même niveau que la Hazara car on a déjà appris qu'il faut que ça soit au niveau du sol de la Hazara pour que ça soit Kodesh et là le Ram va nous dire que l'épaisseur de la muraille est Kodesh si elle est au-delà elle n'est pas Kodesh le toit ici donc c'est la raison pour laquelle que les commentaires disent que vu que ça montait à chaque fois donc là on est dans la cour des femmes et on monte là avec démarche quand on arrive ici donc il y a la muraille qui était déjà là avant mais il y a une nouvelle muraille qui va continuer à ce niveau là et là il y a l'épaisseur de cette muraille là que le Ram nous dit qui est qui est comme donc la sainteté de l'intérieur de la Hazara que ce soit pour manger le Saint des Saints donc quelqu'un un Kohen veut manger là-bas des choses qui sont extrêmement saines il peut les manger là-bas ou que ce soit pour l'impureté c'est-à-dire que si quelqu'un il est rentré dans un état d'impureté dans cet endroit là il sera coupable il y en a